Bonjour Hélène, merci d'être là pour partager ton expérience, toi qui as travaillé pendant 6 mois sur le projet Maya au Mexique. Peux-tu déjà commencer par te présenter, présenter ton parcours et ce qui t'a amené finalement à travailler avec l'énergie sur le projet Maya ? Oui, donc je m'appelle Hélène Livingston, je suis ingénieure agronome et je suis partie pendant 6 mois sur le terrain au Mexique. Avec l'association Nukuchkash qui met le projet en place localement. Et donc, j'ai vécu une partie de mon enfance en Afrique subsaharienne et c'est là que j'ai commencé à avoir envie de travailler sur des projets de développement. Et puis j'ai également réalisé des stages en Amérique latine pendant mes études. Donc quand Timnergy m'a proposé d'aller sur le terrain au Mexique, je n'ai pas hésité longtemps, c'était le genre de projet sur lequel je souhaitais travailler. Pourrais-tu nous parler un petit peu plus du projet Maya et quels sont les objectifs et enjeux d'un tel projet ? Oui, alors l'objectif principal du projet Maya, c'est de vraiment redonner sa place à l'arbre dans les communautés Maya du sud du Yucatan. En fait, cette région a connu un taux de déforestation important de ces dernières années, notamment dû à l'activité agricole. et ce qu'il y a, c'est que l'arbre et la forêt ont quand même une place importante dans la vie de ces communautés, puisqu'ils en font plusieurs usages, donc au niveau de leur alimentation, pour s'approvisionner en énergie, en matériaux de construction, mais aussi au niveau de leur santé. Pour ne citer que quelques exemples, donc on veut vraiment redonner la place à l'arbre pour ces populations. Donc pour revenir à ce qu'on fait vraiment sur le terrain, on met en place des parcelles ou bien en reforestation ou en agroforesterie, donc ça c'est lorsqu'on combine des cultures et ou de l'élevage avec des arbres. Donc ça, ça peut avoir plusieurs objectifs. On a des objectifs, premièrement économiques, donc diversifier les revenus des agriculteurs, des objectifs sociaux, donc là notamment assurer, renforcer la sécurité alimentaire des agriculteurs et de leur famille, et des objectifs aussi environnementaux, puisque les arbres et la forêt permettent de réguler le climat localement, mais également au niveau plus global, donc de médication du changement climatique. Ça permet également de protéger les sols, favoriser la biodiversité. Il peut y avoir des avantages multiples. Planter un arbre, à première vue, ça paraît simple. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu plus et partager ton expérience ? Oui, alors en effet, tout à fait d'accord, ça paraît simple. Je pensais la même chose avant d'aller au Mexique, mais en fait, planter un arbre, ça inclut beaucoup de choses en amont et en aval de l'acte même de planter l'arbre. Si on veut que le projet réussisse et soit durable sur le long terme, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc la première chose, c'est choisir les bénéficiaires. Il faut qu'on présente le projet dans les communautés et il faut qu'on soit sûr que les bénéficiaires ont bien compris la démarche et surtout qu'ils s'engagent sur le long terme. Il ne suffit pas de planter les arbres et d'implanter la parcelle la première année. Il va falloir suivre pendant plusieurs années pour assurer la survie de ces arbres. Donc première chose. Ensuite, une fois qu'on a choisi les bénéficiaires, il faut choisir les espèces à implanter. Donc ça, on le fait en dialogue avec eux. Ensuite, on va passer à l'étape de préparation du terrain. Donc tout est manuel là-bas, tout se fait à la main. Il va falloir désherber, débroussailler, mais aussi creuser les trous. Donc un trou de 30 cm de diamètre sur 30 cm de profondeur, ce n'est pas rien quand on le creuse à la main et qu'on a au moins 400 à faire à l'hectare. Donc une fois qu'on a préparé le terrain, on va s'occuper de transporter, d'aller chercher les plants. Là aussi, ce n'est pas si simple. Si on a 10 hectares à mettre en place et qu'on a 4000 arbres à aller chercher, il faut en faire quand même des allers-retours à la pépinière, qui n'est souvent pas juste à côté de la communauté. Donc il y a du temps de transport, il y a toute une logistique à mettre en place. Et ensuite, une fois qu'on a fait déjà toutes ces étapes, là, on passe vraiment à l'acte de planter l'arbre, qui est peut-être une des étapes qui prend en fait le moins de temps. Et ensuite, on aura tout le suivi de la parcelle, qui inclut le producteur, qui va bien s'assurer de désherber, de protéger les arbres contre d'éventuels ravageurs, etc. Et il y a également le porteur de projet, qui va devoir faire un suivi sur le terrain, donc vérifier que la parcelle a été mise en place correctement, en suivant le modèle, qui a bien le nombre d'arbres qui étaient prévus, etc. Donc ça englobe beaucoup de choses. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect plus agronomique. Donc sur une parcelle d'agroforesterie, on a des arbres, on a aussi des cultures ou de l'élevage. Et quand un agriculteur s'engage à planter des arbres sur sa parcelle, il va diminuer la surface dédiée à ses cultures. Donc il faut s'assurer qu'on améliore les pratiques agricoles pour ne pas diminuer les rendements et donc les sources de nourriture ou de revenus de ces agriculteurs pour que ce soit vraiment durable sur le long terme. Cites-nous un fait qui t'a marqué, qui t'a surpris sur le terrain pendant ton séjour et auquel tu ne t'attendais pas. Oui, alors il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Pas forcément des faits qui m'ont surpris, mais en tout cas, une des premières choses, c'est la motivation des agriculteurs sur le terrain. Ils sont tout de suite très intéressés quand on leur parle d'agroforesterie. Ce n'est pas quelque chose qui est encore très répandu, mais donc ça les intéresse. Et ils sont très motivés, même après, au niveau de la mise en place du projet, et très impliqués. Donc, j'ai trouvé ça agréable, on va dire, pour travailler avec eux. Quoi dire d'autre ? J'ai été surprise, cette fois-ci, oui, j'ai été surprise par la rudimentarité de leurs outils. Donc déjà, tout se fait à la main. Tout ce qui est désherbage, c'est à coup de machette. Donc, il faut y aller. Et pour creuser les trous, c'est assez surprenant, mais ils font ça avec des barres métalliques pour creuser le sol. Et ensuite, on sort la terre à la main. Donc, c'est des barres métalliques qui sont lourdes. On a vite des ampoules, quand on n'est pas habitué, on a vite des ampoules sur les mains. Donc, j'ai trouvé ça quand même très surprenant de voir ça. Donc, autre chose qui a été parfois un peu difficile, c'était la communication. Donc, dans le Yucatan, sur le terrain, la langue locale, c'est le maya, ce qui se parle dans les communautés locales. Et donc, moi, je n'ai pas de connaissances du maya. En venant avec mon espagnol, je pensais que j'allais pouvoir communiquer sans problème, ce qui n'est pas forcément le cas, surtout avec les personnes un peu plus âgées qui ne parlent pas l'espagnol ou très peu. Donc, ce n'était pas toujours facile de faire passer nos messages, de communiquer avec les gens. Mais bon, on trouvait tout le temps quelqu'un dans le groupe qui pouvait aider au niveau de la traduction. Donc, on s'en sort toujours quand même. Voilà. Et les populations, tu as pu partager des moments conviviaux avec eux ? Oui, oui, oui. Non, à ce niveau-là, j'ai adoré le temps passé avec ces gens. C'est des gens très chaleureux, très accueillants et qui ne comptent pas. Donc, vraiment génial. Encore une dernière question. Une des missions d'Imnergy est d'accompagner les entreprises à soutenir des projets de développement solidaire. Que penses-tu de l'implication du secteur privé dans le financement de ces projets ? Je pense que c'est une solution de financement vraiment intéressante. Je pense qu'il faut surtout travailler sur l'adéquation des besoins des populations locales avec ceux des entreprises qui sont souvent quand même éloignées de la zone d'implantation du projet. Donc, dans ce sens, je pense que c'est intéressant d'impliquer les entreprises locales qui seraient peut-être plus en adéquation avec le besoin des populations. Et donc, Inergy travaille à ça en partie puisqu'ils ont organisé une conférence à Mérida pour discuter avec le secteur privé du Yucatan. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est intéressant parce que c'est important d'avoir ce dialogue entre les entreprises et les populations pour éviter des dérives qu'on pourrait avoir où des projets seraient financés sans être en adéquation avec non seulement les besoins des populations, mais aussi leur culture et leur mode de vie. Donc, pour résumer, oui, je pense que c'est un mode de financement dans lequel il y a encore beaucoup de potentiel. En tout cas, merci Hélène d'avoir partagé cette expérience avec nous. Ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur le projet Maya, la réalité du terrain et surtout d'avoir un point de vue un petit peu externe à nos activités. Merci. Oui, merci à vous. C'était un plaisir. Merci.